Vous êtes tous en train de parler comme si la situation allait rester stable dans les mois et dans les années à venir, mais pas du tout, les choses bougent. Par exemple, moi je pense toujours, parce que moi je rentre souvent en Grand-Bondin, j'y étais pour Noël, je pense toujours à témoin ma belle-mère, qui est une retraitée anglaise. Toujours un bon exemple, les belles-mères toujours un bon exemple. Et qui m'a dit, pas plus tard qu'il y a dix jours quand j'étais pour Noël, elle m'a dit, Alex, c'est évident que les prix commencent à monter. Elle habite dans le Sussex, elle était pour le Remain, mais tous ses amis étaient pour quitter pour le Brexit. Et beaucoup de gens commencent à lui dire, si c'est vraiment l'inflation qui va monter, on n'est plus sûr d'avoir pris la bonne décision. Je pense que, rappelez-vous de ce qu'a dit Clinton, c'est l'économie, alors si, dis si. Parce que la livre a chuté, la moitié des produits dans les supermarchés britanniques sont des produits d'importation. Donc ils pourraient revenir sur leur décision. Son inflation, cette année, va monter, les gens disent, c'est l'économie est stupide. D'où cette indécision, attendez, je voudrais faire des... Par exemple, UKIP même n'a jamais vraiment proposé un plan. Pourquoi Nigel Farage a-t-il démissionné tout de suite après sa plus grande victoire ? Parce qu'il n'y a pas de plan. On ne sait pas ce que vous voulez tous les Brexiteurs, ils ne sont pas d'accord entre eux. On ne sait pas où on va. Nous avons un plan, messieurs. Dites-le nous, parce qu'on aimerait bien le savoir, et dites-le surtout à Theresa May, pourquoi elle n'annonce pas ? Qu'est-ce qui empêcherait Theresa May si elle avait un plan de le dire, effectivement, nous voulons ceci et nous voulons cela ? Je ne comprends pas pourquoi elle ne le dit pas tout de suite. Nous sommes en train de parler de l'avenir économique de mon pays. Et il faut savoir, parce que c'est très simple de dire, nous allons partir de l'Europe, clair, on est partout, nous quittons l'Union européenne, nous quittons le marché unique parce qu'on n'en veut plus. C'est un objectif électoraliste au départ. Je ne sais pas si M. Coburn a passé, moi j'ai passé 20 ans au Parlement européen, j'ai lu des traités, des textes, je ne sais pas si vous avez négocié des traités, c'est rudement difficile. C'est pour ça que Roger parlait de 10 ans, effectivement, je crois qu'il n'a pas le temps pour négocier l'avenir. Que va devenir l'économie britannique ? Je me souviens, juste pour finir, moi je suis arrivé en France il y a 30 ans, j'ai quitté mon pays quand c'était l'homme malade de l'Europe. Au moment où nous venions seulement, nous qu'émendions l'entrée dans l'Union européenne. Nous sommes maintenant à la cinquième puissance, enfin nous sommes tombés à la septième puissance depuis le vote sur le Brexit. Donc l'Europe a profité au Royaume-Uni. Grâce à notre présence dans l'Union européenne. Lorsqu'on parle de deux ans, ça paraît très court face à toutes ces difficultés juridiques et politiques. Alors moi c'est la même réponse que tout à l'heure, je vous donne toujours la même réponse. It's the economy stupid. Si dans un an, si l'inflation comme tous les signes le laissent supposer en ce moment, monte, si tout d'un coup il y a des sociétés qui vraiment se délocalisent après l'enclenchement de l'article 50, s'il y a des sociétés qui quittent l'onde parce qu'ils veulent être dans l'Union européenne, le plus grand marché du monde, on les comprend. Donc là ça pourrait remettre en cause ce processus irréversible dont vous parlez. À ce moment-là, les écossais, vous savez aussi bien que moi, ils ont raflé, c'est pas UKIP qui a raflé les sièges en Écosse, je rappelle à notre amie qui est avec nous, 63 sièges à Westminster écossais sont détenus par les indépendantistes écossais. La présidente des écossais ne demande pas mieux que l'économie, se casse la gueule et d'ici un an elle dira qu'on ne veut absolument pas être entraînée. Donc cette catastrophe avec les Anglais sépare en nous. C'est évident que c'est l'économie qui va déterminer tout. C'est sympathique de parler de chiffres, de commerce, etc. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont complètement concernées par cette décision. Par exemple moi et 5 millions d'autres personnes, je parle des 3 millions de ressortissants européens qui vivent en Grande-Bretagne et les 2 millions de Britanniques comme moi qui vivent dans l'Union Européenne et qui ne servent pas. Alors si M. Coburn dit qu'on peut partir comme ça, quitte de nous. Je ne sais pas, moi ça fait 30 ans que je vis en France, mais je ne sais pas si je peux continuer. Je vous assure, depuis 6 mois, j'ai vécu ça comme un deuil. J'ai parlé de mon père il y a 4 ans. Et je peux vous dire que tout d'un coup, quand on vous retire toutes vos certitudes, est-ce que je pourrais continuer à vivre en France, travailler en France, toucher ma retraite en France ? Je n'en sais rien, comme 5 millions d'autres personnes. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais il n'y a pas de problème avec ça. Pourquoi c'est un problème ça ? Parce que ça n'a pas encore été négocié. Ce n'est pas un problème pour le futur. Alors pourquoi Theresa May ne dit pas tout de suite aux 3 millions d'Européens qui peuvent rester en Grande-Bretagne ? Elle a toujours refusé de le dire. Pourquoi on ne me dit pas à moi ? Vous n'avez aucune inquiétude à vous faire. Je peux vous dire que quand on vous retire des certitudes comme ça, c'est extrêmement inquiétant et c'est très désagréable. Je ne sais pas si je peux rester avec ma vie actuelle comme 5 millions d'autres personnes. C'est très sympathique pour M. Duquipe de faire campagne là-dessus et de dire, nous partons tout de suite, il n'y a aucune conséquence. Il y a des conséquences directes pour 5 millions de personnes déjà comme moi. Et je peux vous dire que c'est extrêmement désagréable. J'ai bien peur que des gens comme M. Cobain aient passé trop de temps dans des cours de nostalgie à l'école plutôt que des cours de mathématiques. Je vais vous donner tout de suite une règle mathématique très simple. Quand vous avez 27 contre 1, 27 en général, ils ont beaucoup de chances de remporter plus que le pays solitaire. Une chose qu'on n'a pas encore évoquée, mais qui pour moi est le nerf de la guerre, c'est qu'il manque pour le moment, je dis bien pour le moment, une véritable opposition en Grande-Bretagne. Parce que le parti travailliste de Jeremy Corbyn est de plus en plus à gauche, mais a de moins en moins d'influence. Parce que Jeremy Corbyn, par exemple, a fait vaguement campagne poussée par ses députés pour rester, mais tout le monde sait qu'il était plutôt pour partir. Il y a un énorme trou pour le moment au milieu centriste et pro-européen. Quand l'économie va commencer à aller mal, comme ça commence, selon ma belle-mère, ce mois-ci, dans les supermarchés, si d'ici quelques mois, ça continue à aller mal, ce centre-là va grandir. Il va y avoir un véritable appel, parce que la nature a horreur du vide politique. Il va y avoir un grand mouvement, et je pense que Jeremy Corbyn, qui a été désavoué, c'est très important, qui a été désavoué hier... le principal bailleur de fonds, l'un des plus grands syndicalistes du pays, hier. Donc, si lui, il part, ce qui ne saurait tarder, à mon avis, il va y avoir une véritable opposition contre le Brexit. Et là, les choses vont changer. On peut penser à un deuxième référendum, ou peut-être à d'autres sélections, si, encore une fois, l'économie va mal.